Robin, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Ormanoff. Léa Londo, elle aimerait bien trouver un être aimé. Aléa. Non, vous savez, moi, Muriel Siron, on m'a toujours dit que j'avais des dons de médium. Oui, c'est vrai. Ah ouais ? Ouais, hyper sensible. Ouais, on me le dit vraiment depuis toute petite. Bon, on m'a aussi dit que j'avais des mains de pianiste et c'est pas pour autant que je suis douée. Avec moi, la lettre à l'is, ça devient la note Aléa, quoi. Je connais que la première note. Bref, heureusement, je suis un peu plus douée pour la médiumnité. D'ailleurs, Anne, je vois que vous allez avoir de belles propositions de travail en 2017 pour vos chroniqueurs. Voilà, donc ce serait sympa de faire passer le message. Et vous, Muriel, je vois pour vous, et vous êtes la seule autour de cette table, que demain, vous allez passer un excellent réveillon très, très bien arrosé. On me dit là-haut, d'ailleurs, que le résultat n'est pas très beau à voir. Mais c'est sûr que vous êtes une bonne vivante, Muriel Siron. Oui. Vous mangez bien, vous cuivez bien, vous profitez. Alors, je ne me suis pas arrêtée là, Muriel, parce que j'ai fait un stage de tarologie le mois dernier. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de voir si j'ai quelques restes. Alors, j'ai donc tiré les cartes avant de venir en utilisant les 22 arcanes majeures du tarot. Oui, parce que ce n'est pas en tirant sur les deux sourcils des arcades majeurs de Fillon qu'on verra l'avenir. Alors, désolé, Muriel. Alors, je sais que vous êtes Madame Horoscope d'Europe 1. Mais je dois vous le dire, je crois plus au tarot qu'à l'horoscope. Parce que c'est simple, je n'arrive pas à intégrer que tous les sagitaires comme moi vivent systématiquement la même journée. Et limite, je l'espère, pour tous les autres sagitaires. Sinon, ça voudrait dire qu'eux aussi, pendant un an, ils auraient pu entendre de votre bouche, Muriel Siron. Côté cœur, journée de merde. Bref, Muriel Siron, je vous ai donc tiré les cartes. Je vous ai fait le tirage du héros, vous connaissez ? Non. Quatre cartes pour analyser votre vie actuelle et les choses à améliorer. La première carte représente la situation dans laquelle vous êtes, Muriel Siron. Et j'ai tiré la carte de la justice. Ce qui veut dire qu'il faut faire un point sur ce que vous voulez et ne voulez plus, Muriel. Il faut savoir dire non. Moi, c'est l'inverse, j'aimerais parfois dire oui, mais personne ne me demande. La deuxième carte, c'est l'objectif à atteindre. Et là, j'ai tiré pour vous le chariot. Voilà, donc ça veut dire que vous avez une envie d'avancer et une envie de diriger. Sans doute un besoin de reconnaissance, d'indépendance, de réussite. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais le souci chez vous, je crois, Muriel Siron, c'est que vous vous laissez dépasser par vos émotions. C'est vrai. Hein ? Voilà. Troisième carte. Ouais, t'as trouvé un nouveau métier, Léa. C'est bon, reconversion. Non, mais elle est très bonne. J'ai beaucoup de choses à dire sur elle. Ah, super. Bon, je me dépêche. Troisième carte, ça représente les difficultés à surmonter. J'ai tiré le pendu. Ce qui veut dire qu'il faut vous poser, Muriel. Oui, je travaille trop. Mais oui, le lâcher-prise est fait pour vous. Il faut voir les choses avec plus de détachement, notamment les enseignements familiaux. Ça vous parle, ce que je vous dis ? Un petit peu ? C'est lunaire, ce qu'on est en train de vivre. Ah, mais c'est vrai. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, donc Léa Landau fait des prévisions de voyance à l'élection. On inverse les rôles, quoi. Et enfin, la dernière carte pour finir. J'ai tiré l'allié. Voilà, c'est ce qui va vous aider à franchir les obstacles, Muriel. C'est vraiment, c'est... Et l'allié, c'est la tempérance. Donc, ça veut dire l'échange, la communication. Bon, pour ça, vous avez Europe 1. Et croire en la synchronicité. Autrement dit, que rien n'est fait au hasard. Donc, ce qui veut dire qu'on ne s'est pas rencontrés pour rien. Voilà, Muriel. Donc, ça vous fera 1 000 euros, la consultation. Et comme on dit, il part chez nous, je sais. Ça pique, mais c'est bon. Et mais elle a des soucis d'argent, Léa. Ça va s'arranger ? Non, pas tout de suite. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon.